Voilà un demi-siècle que le CNES, l'Agence spatiale française, est installé en Guyane par le biais du CSG. Une idylle avec ses hauts et ses bas. Il y a une part d'amour et une part de raison. En tout cas, c'est un mariage qui dure depuis très longtemps, parce que ça fait 50 ans maintenant que nous sommes ici en Guyane. Et depuis cette époque, nous travaillons à essayer de participer au développement économique de la Guyane et également au monde éducatif qui concerne la Guyane. Donc on continue cette action, on l'a confirmée en 2020 et on va réaffirmer cette action encore en 2021. Le CNES, à ne pas confondre avec Ariane Espace, gère la base spatiale avec un budget de 205 millions par an. Face aux nombreux reproches quant à l'accompagnement du développement du territoire, en l'an 2000, il crée la Mission Guyane, un organisme d'accompagnement des porteurs de projets. Mais depuis 2017, l'Agence spatiale française a dû revoir sa copie sur recommandation de la Cour des comptes. À une époque, nos aides accompagnaient des événements festifs et autres. Et nous avons eu en 2017 deux audits qui nous ont rappelé que ce n'était pas notre cœur de métier, qu'il fallait nous recentrer. Le CNES a choisi de se recentrer sur l'éducation et le développement économique du territoire d'accueil du port spatial de l'Europe, puisque quand même, le spatial en Guyane, c'est 15% du PIB. Nous ne pouvons pas rester à côté de notre territoire d'accueil. Pour ce faire, les 22 communes de Guyane ont signé des partenariats d'aide financière, allant de 32 000 à 351 000 euros par an. Dans le même temps, le CNES a recentré son activité autour de l'éducation et le tourisme, entre autres. Une manière de réaffirmer son implication sur le territoire. Aujourd'hui, on est sur des investissements qui tournent autour de 11 millions d'euros par an en Guyane. On pense que c'est un bon chiffre et qu'on va continuer dans cette voie. On a une trentaine de bourses qui sont financées aujourd'hui par la Guyane. On s'occupe des îles du salut. Je crois qu'on a un panel d'activités qui est quand même assez riche. Et c'est ces activités-là qu'on va continuer de mener. Reste que 2021 sera une année charnière pour le CSG. L'activité de lancement conditionnera l'avenir des 41 entreprises et 1 700 emplois sur le centre spatial Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada